– Ça n'a pas saisi, quoi. – Non, non, je n'ai pas voulu le garder parce que, tu sais, je vais te donner un petit exemple. La radio et la télévision, c'était géré par moi, juste à la veille de la révolution de la province de Khorasan. Mais après quelque temps, je vois un de mes amis, qui était à Ayatollah, qui était à Abiyah Moula, il venait tous les jours là-bas dans le bureau, tous les jours, tous les jours. Un jour, je voulais faire quelque chose, il a dit, « Ça serait mieux de ne pas faire ça. » Je lui ai dit, « Pourquoi je ne fais pas faire ça ? Je suis responsable, directeur de la radio et la télévision, je vais faire ça. » J'avais 19 ans. Il a dit, « Non, s'il te plaît, s'il te plaît. » Après, il a insisté, il a insisté. Après, il sort de sa poche, Manon, une lettre signée par Khomeini. Comme quoi, lui, il était représentant de Khomeini dans la radio et la télévision de la province de Khorasan. C'est-à-dire, Khomeini, il a envoyé un Ayatollah dans chaque endroit pour représenter Khomeini. Mais lui, il était plus sympa, gentil, un ami, qu'il est toujours là. Je vais donner son nom, tout le monde le connaît peut-être. Il s'appelle Ali Abtahi. Mohamed Ali Abtahi, il était directeur du cabinet de Khatami également. Après, il était arrêté il y a déjà 4 ans. Il était en prison 8 ans par jour. En clair, tu veux dire que tant qu'il y a Khomeini, quoi, l'Iran ne va pas se développer, quoi, c'est ça ? Ah, Khomeini, le molle, c'est Khomeini, et oui, les Ayatollahs. Quand il y a le pouvoir islamique, avec l'islam politique, n'importe quoi que tu fais, tac, il y aura un fatwa qui va tomber, et il va tout arrêter. Il va tout arrêter parce qu'il n'y a pas de démocratie. Tu sais que l'Iran, quand même, c'est vraiment un peu comme l'Arabie Saoudite, quoi. Je ne sais même pas comment appeler ça, quoi. Je te rejoins sur ce côté-là, mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Le tout, c'est de retourner dans sa terre, et quand tu n'as pas la possibilité, parce que tu as des tarés qui s'approprient tout, quoi. Donc, c'est clair que c'est compliqué, tout ça. Exactement, exactement. Mais bon, de toute façon, l'islam, tu sais que l'islam, tu connais beaucoup plus, à mon avis, je pense, que plus que moi. Mais moi, d'après ce que je sais, l'islam, c'est quand même une idéologie, c'est une triangulation, enfin, tu vois, de politique mélangée, tout, quoi. C'est une nation, quoi, carrément. Et donc, à partir de là, après, tu vois les résultats. Parce que la réalité, elle est là, on en voit les résultats. Voilà, exactement, exactement. Écoute, je te souhaite bien du courage, en tout cas, David. Merci, cher Manu. Merci. Bonne continuation en toi, dans ton parcours. Merci, mon cher ami. Merci. Bonne soirée. Voilà, c'était Manu, sur 95 FM Radio, ici maintenant. 0892, 23, 95, 20. Vous avez la parole, comme d'habitude, mes chers amis. Vous êtes avec David Apossi. Au départ de mon émission, ce soir, j'avais le plaisir de recevoir Nathalie Kosciko-Morizet. Voilà, ses propos étaient assez intéressants, surtout, comme vous avez pu constater, il a parlé sur le taxe. Non, on le redevance. Je ne précise pas en taxe, on le redevance. Sur le produit halal, pour financer le culte musulman français. C'est une proposition qui est nouvelle. Il a dit que tous les ministres de l'intérieur d'État français avaient des problèmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, depuis des années, pour organiser les musulmans de France, et surtout l'islam de France. L'islam de France, c'était le nom de livre de David Apossi, que j'ai écrit déjà 20, 25 ans. À l'époque, Lionel Jospin était Premier ministre. Lionel Jospin, Premier ministre, en a écrit ce livre-là. Et beaucoup d'histoires sur ce livre-là, je vous parlerai après. Ici et Maintenant, 24h sur 24, sur Internet, icietmaintenant.com Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM, et sur l'Internet, icietmaintenant.com M. Abassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois, de 23h. Son site Internet, davidabassi.com Abassi, A-B-A-S-I Ici et Maintenant, 24h sur 24, sur Internet, icietmaintenant.com Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2 Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95.2 FM, et sur l'Internet, icietmaintenant.com Grâce à l'Internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde, par la radio et la télévision. David Abassi, écrivain, historien, est avec vous tous les derniers samedis de chaque mois, de 23h. Son site Internet, davidabassi.com A-B-A-S-I Abassi Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors, tout à l'heure, avant de prendre Manu, je viens de rendre, moi j'ai une femme, comme je vous ai dit, que je l'ai rencontrée hier dans le métro, et elle est avec nous sur l'antenne. Bonsoir, princesse, comment allez-vous ? Bonsoir, David Abassi, bonsoir à tout le monde aussi, également. Bonsoir à Manu qui m'a précédée. Et oui, j'étais ravie de vous retrouver hier soir dans le métro. On s'est rencontrés hier soir, et ça a été vraiment un plaisir. Pour moi aussi, j'étais ravie de vous rencontrer, vraiment, j'étais ravie. Alors, ça va, vous allez bien ? La vie est belle ? Oui, ça va, voilà, comme oui, ça va, je ne sais pas si c'est trop longtemps, parce que là, je suis de permanence, c'est qu'est le travail, et là, ce matin-là, je me lève à 7h45, par conséquent, je n'ai pas tardé à me coucher, parce que le réveil va être difficile, mais bon, demain, je suis en vacances, donc ça va, ça va. Je ne suis pas encore portée en vacances, je suis encore portée un petit peu en vacances après, parce que nous faisons un roman, donc là, c'est ma collègue qui revient, et là, je pars en vacances quand même. Alors, bonnes vacances, cher ami, et je vous dis à très très bientôt. David Abassi, puis vraiment, ça a été vraiment un plaisir que je garde un très bon souvenir, d'ailleurs, vous faisiez partie d'un des animateurs préférés que j'avais à la radio, c'est pourquoi je vous l'ai dit hier, c'est parce que j'écoute beaucoup, enfin, j'écoute beaucoup, moi, maintenant, vous êtes revenu, je vous écoute, et j'écoute vraiment un peu moins la radio par rapport à avant, mais j'apprécie beaucoup, beaucoup vos interventions. Merci, chère. Je ne couche pas avec vous. Merci beaucoup, merci. Et puis, ça, c'était assez costaud, hein, je garde des très bons souvenirs. En tout cas, je suis ravie que vous soyez revenu, là, vous m'avez dit, ça fait pas mal de temps, là, deux, trois, quatre mois, vous êtes revenu, c'est ça ? Oui, oui, c'est depuis le mois de mars, mais, oui, mais... Au mois de mars, oui, parce que je vous avais déjà écouté à quelques reprises, mais pour moi, souvent, là, ces derniers temps, j'étais souvent de permanence pléutaine, Donc, c'est vrai que, moi, après, pour écouter jusqu'à la fin, c'est un peu difficile pour le matin, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, en tout cas, moi, j'étais vraiment ravie d'avoir rencontré hier, et puis, bah, je me permettrais d'appeler un peu plus tard. Avec grand plaisir. Merci, ma chère. Merci. Merci, je vous souhaite une très bonne nuit à vous tous. Merci. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne nuit, à bientôt. Bonne nuit, au revoir. À Bassy, je vous rappellerai un peu plus tard. Ok, bonsoir. Je me lève à 7h30, donc je ne peux vraiment pas rester et je ne peux pas me réveiller. Je n'ai pas fumé de mal. Donc là, je vais essayer de dormir quand même. Bon courage. Voilà. Au revoir. Bonsoir, M. David Abbastier. A bientôt. Merci, bonsoir. Au revoir. Voilà, on vient de parler de cette charmante dame. Et elle vient de nous appeler. Toutes les salutations pour toutes les dames, pour tous les messieurs qui nous écoutent. Vous êtes sur votre antenne radio ici, maintenant sur 95 FM. Et vous avez la parole, mes chers amis, en composant de 08-92-23-95-20. Sous-titrage ST' 501. Merci, bonsoir. Bonjour, mes chers amis. Juste au départ de mon émission ce soir, j'ai eu le plaisir de parler avec Nathalie Kosciusko-Morizet pendant quelques minutes. C'était très intéressant, ces propos et les propositions qu'il a fait. Si je ne répond pas correctement à la question précise des banques, David, le professeur, c'est autre chose, il faut le comprendre. Alors, en rencontre des banques en France, surtout pour les femmes et les hommes politiques, ce n'est pas facile. Parce que vous savez, tout se passe. Je me rappelle, j'ai parlé avec un avocat un jour en disant que j'ai un ami qui a des problèmes avec telle banque. Il disait, oh, j'ai mon compte chez cette banque. Là, je ne peux pas. Je dis, écoute, tu es cliente chez cette banque, ton métier, c'est l'avocat. Il faut aller le défendre, cette personne. C'est-à-dire, le peur quand il existe, malheureusement, c'est autre chose. Mais de toute façon, vous êtes très, très nombreux de me demander, plusieurs personnes, de rediffuser cet entretien avec Nathalie Kosciusko-Morizet pour ce moment-là de mon émission, si vous permettez, puisqu'il n'y a que 15 minutes, moins de 15 minutes. Pour les gens qui n'ont pas écouté au juste départ de notre émission, c'est très intéressant. Voilà, c'est la question que David Apassi pose à Nathalie Kosciusko-Morizet et la réponse après, c'est mon invité de ce soir. On va réécouter, mes chers amis. Aucun mouvement, pays terroriste non plus, ne peut pas exister sans financement. Nous savons très, très bien que tous les mouvements et pays terroristes qui menacent la civilisation judéo-chrétienne sont financés par pétro-dollar. Pétrole, c'est-à-dire pétrole des pays musulmans. Dollars, ça veut dire les banques. Les banques, Nathalie, les banques, surtout dans les 3, 4, 5 dernières années, ils étaient condamnés, sans passer, sans passer devant la justice, de payer plusieurs milliards de dollars des amendes aux Américains, puisqu'ils ont blanchi l'argent de terroristes. 7 pays terroristes étaient dans le coup. Panama Péper, on ne parle plus. Des pays terroristes qui financent la destruction d'Israël et financent les terroristes internationaux, dans cette histoire de Panama Péper, tout le monde a oublié. Au Sénat, plusieurs sénateurs ont voulu faire quelque chose, s'étaient étouffés. Vous, chère Nathalie, comme candidat, comme femme politique, quel projet avez-vous pour combattre la dictature des banques et l'argent sale ? Je crois que je... il y a un cas, une état qui est beaucoup suivie en tout le monde, en France, qui est une formalité. Vous avez vu que tous les pays ont été longtemps laïfs vis-à-vis de... Moi, je crois qu'il n'y a pas eu de laïcité, mais il y a eu une certaine sorte de compréhension. C'est-à-dire que ça fait des années, mais de longues années, que vis-à-vis de certains pays, il n'est pas assez édition, et vis-à-vis, c'est-à-dire ensemble, en effet, de certaines institutions. Et cette difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de réussir non seulement à attirer, ce qui n'est pas évident, parce que ça veut dire qu'il faut d'être en rupture avec certaines politiques qui ont été menées, mais de réussir aussi à le pratiquer. La seule bonne nouvelle, c'est ce sentiment partagé maintenant que la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre mondiale. Les problèmes que vous avez souvés, on aurait pu proposer d'autres en termes d'équilibres régionaux, de ce qui est vis-à-vis de grands pays au Moyen-Orient, de ne pas trouver de solution que dans un cadre global. C'est-à-dire que ce n'est pas en changeant la politique de la France qu'on trouvera une solution au problème de l'éthique des banques ou de l'ambiguïté qu'on peut avoir nous-mêmes sur certains états du coin. Ça se fait collectivement, si vous voulez concrètement, on l'a bien vu d'ailleurs sur la série, quand la France essaie de faire seul un truc dans le coin, ça ne passe pas grand-chose quand même. Donc là, la bonne nouvelle, c'est ce sentiment, je crois, qui commence à s'installer, qui commencera le destin de la guerre contre le terrorisme. Les Américains ont beaucoup projé, après le 11 septembre, de ne pas avoir senti en fait, quelle était leur situation, quel était leur mouvement, qu'ils avaient l'impression, vous souvenez, ils avaient l'impression qu'on ne comprenait pas en fait ce qui se passait chez eux. Nous, on aurait pu avoir ce sentiment à un certain moment, et en même temps, il y a un problème qui s'est réellement mondial, que ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Il y a une grande, il y a une grande dégale, je suis juste financière, ça me croit notamment dans la relation des Français, vous avez l'État d'Ufraël. Pendant longtemps, c'était compliqué aux Français, de parler aux Français, de faire dans l'institution avec les Français, l'institution politique, et l'institution de sexuelité, référence à ce qui se passait dans l'État d'Ufraël. Pourquoi ? Parce que les gens avaient l'impression que c'était très très différent, très très spécial, et d'ailleurs, ils ne voulaient pas du point de vue pareil, ils n'avaient pas envie de cette référence-là. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, quand cette référence, par exemple, avec les techniques de renseignement qui sont mis en œuvre dans l'État d'Ufraël, pour croiser les techniques technologiques et les techniques de renseignement au terrain, vous avez une écoute attentive, vous avez un intérêt, et vous n'avez pas de rejet, c'est-à-dire que les gens ne trouvent pas la comparaison absurde, et ils ne se sentent pas relâchés par le fait où ils n'ont pas avec un pays qui est un peu en situation de... Eh bien, juste à la même manière, c'est pas de chance, je pense que ça veut dire que ça témoigne de la fragilité de la France européenne, des positions de la France européenne, mais c'est une chance au sens où ça ouvre des perspectives de nouvelles coopérations. Merci de ne pas vous les dire. C'est vraiment en revanche le choix d'une politique libératoire au niveau européen. Et voilà le truc qui parlera aux Européens. Plutôt que de voir une image terrible de ce qui se passe sur nos côtes et de tous ces malheureux qui s'échouent et qui meurent en mer, et de l'Europe qui donne le sentiment d'être impuissante. Une vraie politique commune migratoire ce sera à la fois le seul moyen efficace en matière de politique migratoire et d'une certaine manière ça pourra donner de la liberté. Et je résume contre le terrorisme ça va tromper au moment d'affaires de Salah d'Islam. Vous savez, ces gens-là n'attaquent pas un pays, ils attaquent le continent, ils attaquent les civilisations. D'ailleurs, au même sujet, c'est parce qu'ils n'avaient pas pu réutiliser à Paris, ils sont allés faire un coup à Bruxelles et d'ailleurs, ils n'ont pas fait n'importe où, ils ont fait un décro et proche des institutions européennes. Donc, dans leur thèse, il attaque un coup, mais nous, on se défend pays par pays. On se retrouve bien en termes de procédures judiciaires, il n'y a pas de parcours européens, il n'y a pas de procédure unique de lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de procédure unifiée dont on se retrouve avec la procédure même, la procédure contre elle. Évidemment, on échange de l'information, mais on s'en est quand même très très loin du groupe, alors que les gens s'occupent comme ils veulent à l'intérieur de l'Europe. Voilà deux sujets sur lesquels il y a une portation de la population et je pense que l'Europe se rendrait émanue s'il y a le prévisage de l'équivalentité sur ces deux sujets-là. Ah non, c'est pas. J'aimerais que vous nous racontiez d'un commentaire vous êtes le Premier ministre, madame la France, que l'on a fait que c'est pas la question de cette loi, je pense que tout le monde a lue. Ce qui nous intéresse, c'est comment on peut pratiquer un exercice de républicain et démocratique avec ce qu'on considère encore l'autre camp, même si on a tous bien compris après l'année qu'on vient de vivre que tout ça était assez obsolète et que les choses étaient beaucoup plus complexes qu'être de droite ou être de gauche. D'ailleurs, il est de droite et de gauche comme il y a eu Macron qui est élu de droite et de gauche. Il est devenu de droite et de gauche. J'en ai été confrontée à des problèmes de radicalisation au niveau local, comme élu local. Donc j'ai toujours... Voilà, je pense en vue que j'aurais attendu d'accepter sur le sujet parce qu'il a été à Édouardie et Grèce et de ville où il a été... Et ça se sent de trop dans son discours en fait qu'il y a une sensibilité sur ces questions-là. Bon. Et au mois de juillet, j'ai posé une question au gouvernement, à lui, sur cette proposition que je porte de mettre hors la loi le salafisme comme idéologie pour pouvoir activer un certain nombre de choses comme la loi de Bicap sur l'économie humaine, qui est donc interdire, faire interdire, ça a déclaré manifestement édifice les contenus sur Internet et faire interdire. Enfin, pas de l'ordre, donc c'est pas carrément il faut activer un certain nombre de choses pour aller en quelque sorte à la racine du problème et nous rapporter des questions et nous rapporter de la réponse sur le gouvernement et dans la réponse de madame Valls, j'ai senti qu'il y avait comme une ouverture. c'est-à-dire que dans sa réponse, toute la première partie de la réponse était sur « je pense que c'est une idéologie en revue, je suis très mobilisée sur cette question » etc. Alors, ce qui correspond d'ailleurs à ces déclarations. Bon, et puis à la fin, la fin de la réponse c'est un point que de poisson. C'est trop. C'est bon, voilà, mais oui, peut-être pas bon. Il n'y avait pas vraiment de fin à toi. Et donc je suis dit « tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai assis deux simples et deux choses. D'abord, je l'ai fait de l'aide pour lui rappeler en fait toutes les propositions que j'avais faites sur ce sujet, lui demander ce rendez-vous, lui demander d'en parler ensemble. Et en parallèle, j'ai fait donner un travail juridique pour pouvoir donner le corps à la proposition mais donner une forme juridique qui ne serait pas susceptible d'être retoquée ou quoi. Et donc voilà, je suis allée voir pour le départ de ça. Je pense qu'il y a des sujets qui méritent mon départ de l'équivalent. Ce n'est pas nouveau comme des marques de ma part au sens où ça m'est arrivé déjà sur d'autres sujets de chercher l'accord le plus large possible. Quand j'étais jeune députée en 2004, j'étais rapporteur de la Charte constitutionnelle de l'environnement, j'ai essayé d'intervoter à l'humanité. Je n'ai pas réussi mais j'ai réussi quelque chose qui était que le Parti socialiste avait donné une prochaine de votre compte. Et d'abord, un certain nombre de collègues socialistes ont quand même voté pour au Congrès qui étaient courageux d'un part parce qu'ils ont plus au PS et ils n'ont pas été confusés. J'ai essayé à faire un vote et j'ai fait la chose pour le Grenelle de l'environnement. La loi Grenelle 1 a été votée à la telle vie d'un coup. Donc voilà, il est juillé ce que je pense que ça vaut beaucoup de dépasser des clivages. Ce gagement des clivages ne sont pas essentiellement partisans et il ressemblait que cette proposition de loi que je portais était de cette nature-là et l'héritait donc l'initiative. La loi de 1905 existe, la loi de 1905 mais la loi de 1905 est quelque chose de très fondamentale aujourd'hui dans la société politique. Et donc, j'ai mis au lieu plutôt des propositions qui visent à trouver des solutions à un problème du moment sans toucher à la loi de 1905. Voilà, ce qu'il y a de détour à écrire aujourd'hui c'est que la France était de page blanche la loi de 1905 on ne l'écrit pas de cette manière-là. Mais l'histoire politique française n'est pas de page blanche la loi de 1905 est assez fondatrice dans notre histoire politique et l'on va de plutôt travailler avec des juristes avec des associations avec des experts pour porter sur la question de l'émergence d'un ministère de France des propositions qui soient compatibles avec la loi de 1905. C'est le sens par exemple de la proposition du 7 d'une redevance sur le loi d'Ala. On a aujourd'hui un problème de financement du culte des musulmans. Si vous voulez, tous les ministres de l'Intérieur de noir et de gauche expliquent qu'il faut faire énerger un système de France. Et tous les ministres de l'Intérieur se retrouvent à des côtiers avec les pays du Maghreb, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie, les conditions et les classiques de l'Issam en France. Et le mieux que soit les cathares que soient sur des motifs financiers ou sur des visions comme les imams à l'occasion du Ramanan ou il y a tant de jus. Donc, c'est vraiment que tu as entendu et non, à droite, c'est pareil, le ministre de l'Intérieur, pourquoi il y a des musulmans ? Et tous, ils ont des discours sur l'Issam de France et tous, ils se retrouvent devant un mur. Et le mur, il y a pourquoi ? Notamment pour les raisons financières. Parce que, comme il n'y a pas de moyens autonomes pour développer l'Issam de France, il y a un mur, il y a des réalités qui sont que les financements viennent de l'avant. Je crois que c'est une solution. On la trouvera pas si on ne laisse pas des moyens autonomes pour l'Issam de France. Et à partir de là, vous n'avez que deux solutions. Soit, parce que c'est évident que ça, ça ne suffit pas, le métier-là, on va essayer, ça ne suffit pas. Donc, vous n'avez que deux solutions. Soit vous faites du financement d'État. Et ça nécessite de revenir sur la loi de l'Issam de France. Soit vous donnez à la communauté musulmane les moyens de trouver son propre financement. C'est l'idée de redevance sur le halal, une redevance à prélever, à faire prélever sur toute l'alimentation, pas seulement sur l'alimentation, d'ailleurs, sur toute l'alimentation qui se déclare halal. Ça permet d'avoir une redevance très, très humain de l'ordre de 1%, 1% sur un marché de 6 milliards par an, peut-être 6 milliards par an, peut-être 60 millions par an. Et là, vous avez des financements autonaux qui vous permettent véritablement de mettre en œuvre cette politique que vous clamez par ailleurs et à la telle, aujourd'hui, vous ne donnez pas le moyen. C'est le moyen de la loi de l'Issam de l'Issam de l'Issam. Donc, c'est une plan, il faut que ce soit une redevance et qu'il y ait une redevance, c'est tout à fait légal, pour faire du produit. Le permis étant la certification halal de la veille à la vie. Merci, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'était diffusé au départ de mon émission ce soir. C'est une rediffusion suite à votre demande. Et vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95. et vous avez la parole. Vous pouvez nous appeler. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors demain c'est le dimanche ça a commencé déjà c'est dimanche qui a déjà commencé depuis on a 33 minutes vous savez à Paris jusqu'à 18h vous ne pouvez pas rouler en voiture voilà c'est interdit demain jusqu'à 18h Mes chers amis nous avons parlé sur les banques vous avez l'occasion de parler sur notre antenne de vous exprimer et les banques une partie des banques c'est-à-dire c'est vrai que toutes les banques ne sont pas Paris et toutes les banques non plus ne posent pas de problème pour les usagers une partie des banques alors si vous avez des témoignages vous voulez nous dire avec plaisir vous pouvez nous appeler Sous-titrage ST' 501